Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une vidéo qui va changer d'habitude, je présente des micros de table, des petits micros, par exemple micro casque, mais jamais de micro cravate. Aujourd'hui c'est une première pour moi, je vais découvrir le kit de chez Maono, le WM821, un système de micro sans fil, à savoir dual, donc deux micro sans fil, deux émetteurs, un récepteur, le tout rangé dans une petite boîte, qui aura la fonctionnalité de recharge, du sans fil en 2,4 GHz, alors fini les perches lourdes comme juste ici, l'avantage des micro cravate c'est effectivement la mobilité qu'on aura, parce qu'on pourra s'éloigner jusqu'à 100 mètres, c'est énorme et on va voir ça aujourd'hui. Ce micro cravate on pourra le connecter à une caméra, à un iPhone, à un PC, à un laptop, enfin bref, énormément de choses, il y a une grande compatibilité, vous pourrez totalement la brancher sur votre caméra si elle a un port jack. Enfin bref, le kit Maono WM821 est plutôt bien rangé et le boîtier changera tout, parce qu'effectivement on aura une recharge continue et le boîtier va nous changer la vie parce qu'il rechargera les trois éléments, à savoir les deux émetteurs et le récepteur, récepteur sur lequel on aura un contrôle total sur les micros, à savoir le volume du micro A et du micro B. On peut très bien imaginer deux personnes qui parlent, on arrive également des petits accessoires qui vont avec les micros, à savoir le fil qui peut aller se coller juste ici, ou simplement ces poils qu'on pourra seulement les brancher sur un seul boîtier. Alors le désavantage c'est que ça fait gros effectivement, c'est pour ça qu'on aura la possibilité de prendre un fil et de le mettre juste ici, on a des pinces sur les éléments, à savoir le fil micro, tous les boîtiers il y aura des pinces tout simplement pour les accrocher par exemple à une poche ou un t-shirt et ça c'est vachement pratique. Ce boîtier se rechargera en USB type C et permettra une autonomie de 20h pour un micro. Alors autant vous dire que vous avez le temps de parler avant que le micro s'arrête, c'est ça souvent la crainte des micros sans fil, des micros comme ce genre de micro tout simplement, c'est que ça se décharge et qu'on ait plus la possibilité d'enregistrer et qu'on soit bloqué, comme moi avec ma caméra qui se décharge de plus en plus vite. Les trois petits boîtiers seront centralisés dans ce gros boîtier de recharge. Sachez qu'un boîtier pèse 35 grammes, ce qui est pas beaucoup et effectivement peut-être que ça prendra de la place si on le met là dans une poche ou directement sur le col. Et bah 35 grammes c'est pas si énorme que ça, même si je préfère l'utilisation avec un fil et une petite pince. Et alors du coup dans cette boîte, je vais vous montrer, on a donc le récepteur juste ici et deux émetteurs. Les deux émetteurs correspondent effectivement à un micro chacun, c'est-à-dire que là si je veux faire une interview, et bah c'est pas mal vu que je pourrais faire un dual record. Le récepteur possède un petit écran juste ici qui va avoir des indications telles que le premier micro et le deuxième micro. Et je pourrais ajuster le son, vous allez voir je vais connecter les deux. Il y a déjà le premier qui s'est connecté, le deuxième que je vais allumer. Voilà, il y a les deux qui sont connectés, alors ça c'est plutôt pas mal. Et alors je pourrais modifier la piste son de l'un d'entre eux. Alors typiquement, moi j'augmente encore le son du micro A, où là voilà je le rebaisse, je peux modifier le son comme je veux à ma guise selon la piste. Là voilà, le deuxième micro je peux l'augmenter aussi. On va tous les deux les mettre sur 4 et on peut voir aussi le pourcentage de batterie. Le micro B a moins de batterie parce que je l'ai utilisé hier. Et on a du coup les fréquences. Sur le côté du récepteur on aura du coup la piste A et la piste B pour gérer le volume. Un bouton allumer et éteindre. Et également deux sorties. Une pour brancher le micro, enfin du moins le récepteur. Et un autre pour pouvoir écouter ce qui arrive dedans, comme par exemple des écouteurs. Ce qui se fait énormément sur les micros. Le récepteur on aura une petite pince pour pouvoir l'attacher si on le souhaite. Et pareil pour les émetteurs. Le micro enregistrera à partir d'ici. Et on a ce petit antipop qui nous est fourni. Alors ça va complètement changer la vie. Je viens de le clipser et là on aura beaucoup moins de bruit devant par exemple. Tout comme un filtre antipop. Mais ça c'est à la condition de vouloir utiliser le micro comme ceci. Mais ce que je vous préconise et ce que je préfère esthétiquement c'est d'utiliser ça. Alors il y aura juste ça à fixer sur votre t-shirt et je vais vous montrer comment ça rend. Et le reste on aura juste à le brancher juste ici. Nous pouvons imaginer que le petit boîtier je le mette dans ma poche. Et ça au bout de mon t-shirt. Alors sur le boîtier d'un enregistrement de micro on aura également le bouton mute. Donc une pression et on mutera. Le bouton paire si on veut déconnecter du boîtier récepteur. Et un autre bouton qui va avoir une fonction de réduction de bruit environnant. Très très utile à utiliser. Surtout si vous allez faire une interview avec quelqu'un ou que vous sortez dehors. Il y a beaucoup de bruit que vous pourrez peut-être éviter avec ce bouton. On va le voir juste après. Voilà là par exemple j'ai muté. Ça s'affiche en rouge. Je branche le boîtier à mon PC. Et on est parti pour un test audio. Donc là je fais un petit test audio avec seulement l'anti-pop avec les poils juste ici. Que normalement je devrais accrocher ici. Mais je trouve que ça fait un petit peu gros ce boîtier accroché à mon col. Ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer avec le fil. Mais là vous entendez ma voix seulement avec ce petit micro. Qui enregistrera du coup tout. Mais je pourrais aussi limiter les bruits environnants en appuyant sur ce petit bouton. Maintenant c'est activé. C'est censé améliorer ma voix. Mais surtout réduire les bruits environnants. Comme par exemple mon PC qui tourne. Même si voilà ça fait pas énormément de bruit. On imagine que dehors ça pourrait quand même impacter drôlement votre record. Maintenant on m'entend donc et bah normalement avec ce micro avec l'option réduction de bruit. Alors maintenant je vais mettre le fil et je vais l'accrocher à mon col. Et on va voir comment le micro capte tout ça. J'ai l'impression de me croire dans les 12 coups de midi. C'est aberrant. Alors maintenant on va voir un petit peu. C'est assez intéressant de savoir comment le micro capte le bruit. Alors que c'est sous mon menton. J'ai plus l'habitude d'un Rod NT USB qui a un micro à cardioïde USB. Et qui va prendre le bruit pile en face. Et sur les côtés un petit peu moins. Je vous ai déjà montré de nombreux micros sur ma chaîne YouTube à cardioïde. Vous comprenez le principe. Mais là ce qui va être intéressant c'est que j'ai une liberté énorme de mouvement. Si je me mets là ça va normalement parler exactement pareil. Vu que le micro là-bas ne sert plus à rien. Et esthétiquement on a quand même moins de choses qui va gâcher un petit peu le décor. Une perche c'est gros, c'est lourd, ça prend de la place. Et la mienne en plus est en train de se détruire. Je devrais même la changer. Alors ça ça fait plaisir. Je tiens à préciser que j'ai activé la réduction de bruit. Et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais descendre en dessous. Parce que là mon setup se trouve à un étage. Je vais descendre et voir si ça capte toujours. Parce qu'on a une distance de 100 mètres. Donc c'est énorme. Et on imagine bien des plans à l'extérieur très stylés. Où est-ce que on pourra par exemple faire de l'action. Moi je sais que quand j'enregistre pour des trottinettes électriques. Quand je fais un test je prends un écouteur avec un fil juste ici. C'est pas fou. Là c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus esthétique. Et c'est fait pour. Je descends en bas et on va voir ce qui se passe. Donc là je fais un test je suis en bas. Et logiquement il y a la même voie alors que je ne suis pas dans mon setup. Alors je suis en dessous, on va voir si ça capte bien. Logiquement il n'y aurait aucun souci. Et c'est ça qui est l'avantage d'avoir quelque chose qui est sans fil. Et surtout avec une portée comme celle-ci avec le 2,4 gigahertz. On aura quelque chose de stable. Et qui aura une grande portée. Car annoncé on a 100 mètres maximum de distance avec ce micro. Ce qui est très grand. Et on a donc reçu aussi un micro de karaoké. Bon ça m'arrive très rarement. Mais si vous avez de la famille ou que vous voulez faire un cadeau à vos parents qui mettent tout le temps un délire de soirée karaoké dans vos soirées. Et bah écoutez. Là on va pouvoir l'allumer. Le connecter en bluetooth. Mettre de la musique directement. Et changer le mode de voix. Donc là j'ai mis un petit mode écho. Ok. Là il y a un énorme écho par exemple. Ok donc là c'est pop. Donc vous avez compris le délire. Diffante. On a 8 modes différents qui nous permettront d'avoir des effets de voix. Il existe en plusieurs couleurs. Et franchement. Et bah c'est lourd. Un gros plus de ce système de chez Maono. Ça va être tout simplement ce boîtier qui va nous permettre d'en recharger tout en même temps très facilement. On aura juste à brancher le tout en USB type C juste ici pour recharger quelques fois le boîtier comme des écouteurs. Et tout sera chargé. Donc pas de mauvaise surprise. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la qualité sonore du micro. Mais surtout esthétiquement comment ça rend. Parce que c'est vrai que moi d'habitude il y a ma grosse perche juste ici. Et c'est très dérangeant. Et ce qui est bien aussi c'est que j'ai directement le son sur mon PC et sur mon record. On pourra l'adapter à énormément d'appareils. Et cette flexibilité me plaît énormément. On aura donc des indicateurs sur l'écran LED, sur le récepteur. Ce qui nous permettra de voir si le micro est bien connecté. Et également ajuster le son qu'on veut sur le micro qu'on veut. Comme je vous ai montré et ça ça fait plaisir. Une distance maximale de 100 mètres. On peut donc imaginer des vidéos outdoor. En plus de ça on aura l'option qui permettra de réduire le son environnant. Alors place à la mobilité et finis les grosses perches comme celle-ci. Et également une vidéo interview avec deux personnes ça peut être totalement possible. Mais surtout on ne parle pas aussi de l'esthétisme en fait. d'une perche qui va complètement être gâchée si elle est en plein milieu du centre de la vidéo. Ce qui m'arrive souvent malheureusement. J'essaie de la cacher comme je peux mais c'est toujours compliqué. Alors qu'avec seulement une petite pince juste ici, le fil micro. Et bah ça change tout. On a beaucoup moins de choses qui vont nous perturber quand on regarde une vidéo. Retrouvez ce kit sur le site de Maono au prix de 170 euros. Alors évidemment ils ont d'autres produits, d'autres produits du genre. Mais par exemple pas le boîtier qui va avec. Ce qui est contraignant. Enfin bref j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce test et dites moi ce que vous avez pensé de la qualité audio du micro que j'ai testé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.